Pour l'ouverture du festival, l'ouverture générale, il y a Alex Lutz qui sera là. Il y a tous les films de la compétition nationale qui sont représentés par au moins le réalisateur, la réalisatrice et forcément aussi les comédiens. C'est la 6e édition, c'est la première fois depuis 2019 où on peut vraiment préparer le festival sans avoir du virus ni pendant ni avant en préparation. Donc voilà, le festival Eurodé, je n'irai pas jusque là. Non parce qu'en plus comme il est encore tout récent, il y a encore plein de choses à inventer, à affiner, il y a des collaborations qui naissent à chaque édition. Au niveau du brief, il y a des choses qui se mettent en place, on sait que ça c'est bon, mais après on a besoin et envie aussi de continuer à le développer. Les liens avec les distributeurs forcément se développent, s'intensifient chaque année, etc. Et donc c'est vrai qu'on a eu des super films qu'on est très contents d'avoir en compétition internationale, d'une part avec La Palme d'Or, sur laquelle on s'était positionnés avant qu'elle ait La Palme d'Or, donc on est très contents. En Directeur Suic avec ce côté découverte aussi d'auteurs, d'autrices européennes, c'est vraiment aussi ce focus qui est hyper important. et en compétition nationale, alors là, c'est une année extraordinaire. On montre du documentaire et de la fiction, il y a quatre documentaires et six fictions francophones et erlandophones, et il y a une qualité, une diversité magnifique. C'est impressionnant, comme chaque film a une proposition différente dans la forme, dans le fond, des thématiques hyper porteuses, c'est hyper intéressant. Oui, et beaucoup de propositions qui viennent des producteurs, des réalisateurs, des destructeurs. On a effectivement l'impression depuis maintenant, depuis un an ou deux, particulièrement c'est ici, que le rapport, c'est pas inversé, en tout cas c'est équilibré. Tout le monde est demandeur, on est demandeur, mais les ayants droit sont demandeurs aussi. Donc ça, évidemment, ça facilite notre travail et ça nous permet d'avoir une sélection qui monte très très fort en puissance. Et on a énormément d'avant-premières mondiales. Ah oui, t'écris en anglais, Tariq. Ah oui, vu qu'on se parle anglais, j'ai écrit en anglais. Ah oui. C'est pour voir comment tu fais, pour m'inspirer peut-être. Can I sleep with you ? C'est ça que t'écris ? Ça veut dire, est-ce que je peux coucher avec toi ? Bah oui. Ah ouais, 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 hyper direct. Attends, mais t'es sûre que... Non mais ça dépend de qui, c'est pour ça que je t'expliquais que ça dépend de... D'accord. ...la relation que t'as vue avec la personne, non ? D'accord, ok. Non mais génial, non, super. Moi je vais appeler Céline de toute façon, moi ça va aller vite. Il y a une nouveauté cette année, c'est qu'on a déplacé les séances en plein air. Avant on était au Mont des Arts, en contrebas de la Place Royale. Cette année, on est dans l'enceinte du village, sur la place de Brocaire. Voilà, pour créer aussi une ambiance aussi différente. Et pour être encore sans doute plus accessible à tout un chacun. Et donc dans le choix des films, c'est aussi avec cette volonté de proposer des films très grands publics qui ont marqué les esprits, qu'on peut venir voir, revoir entre amis et en famille, de faire découvrir Ghostbusters, Beetlejuice. Et donc c'était des moments assez gratuits. Et on s'installe et on découvre, on redécouvre ça. Et puis il y a aussi, au niveau de la Belgique, en avant-première, les deux épisodes, les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Baraki. Là aussi, clin d'œil et des propositions de cinéma ou en tout cas de séries grand public et populaire. C'est un peu ça qui fait la dn des séances gratuites en open air.